En septembre 2011, IKEA est implanté en France depuis presque 30 ans. Mais voilà, en proposant des solutions d'aménagement et de décoration pour le plus grand nombre, la marque s'est peu à peu banalisée. IKEA est également taxée de proposer des produits de faible qualité et peu de nouveautés. Son aura est en déclin et les consommateurs ne sont plus aussi nombreux à fréquenter les magasins malgré l'intérêt croissant des Français pour la décoration et l'ameublement. Entrons donc au cœur de son génome pour y découvrir son ADN, l'authentique différence naturelle. Son jeune leader, le design démocratique. Offrir des meubles design accessibles à tous est la raison d'être de la marque, un engagement sociétal auprès des consommateurs. En découle le gène de l'esthétisme, universalité, la simplicité, l'accessibilité et la fonctionnalité. Et enfin, le plus important, la créativité. Des notions intrinsèques à celles du design. Le deuxième gène, c'est le gène de la Suède. Le modèle suédois est inhérent à IKEA, que l'on retrouve aussi bien dans son état d'esprit, dans sa proposition de valeur et dans son fonctionnement interne. Un modèle pragmatique, transparent, équitable et novateur. Le gène de l'engagement. IKEA est une marque profondément engagée. Engagée en interne à travers des modes de fonctionnement respectueux et solidaires. Engagée vis-à-vis de ses consommateurs en proposant des meubles accessibles à tous. Et engagée citoyennement à travers des actions solidaires et écologiques. Un engagement sur tous les fronts qui lui permet de revendiquer sa posture de leader. Le gène de l'empowerment. En proposant un choix large et accessible, en offrant la possibilité de créer son propre intérieur à monter soi-même. IKEA redonne le pouvoir au consommateur qui devient libre, indépendant et créatif. Et enfin, le gène de la surprise. IKEA est une source éternelle d'émerveillement. Grâce à ses produits, ses nouveautés, ses innovations, son catalogue inspirant et son parcours client unique. Nous avons découvert que trois de ses gènes les plus importants étaient endormis. Le design démocratique, car la promesse même d'IKEA avait été banalisée, oubliée par ses clients. L'origine suédoise. Plus personne ne se souvenait que le logo bleu et jaune était en fait un hommage direct au pays d'origine, la Suède. Et la surprise, puisque l'innovation, la nouveauté et la créativité n'étaient plus perçues par les consommateurs. Il fallait donc les réveiller pour raviver la marque. C'est de ce diagnostic génétique qu'est né Newt, un mot suédois de quatre lettres, positives, chargées d'énergie, de joie et d'optimisme. Plus qu'un nouveau concept, plus qu'une campagne, c'est un nouvel état d'esprit, une philosophie de vie, un concentré de joie de vivre. Newt, en suédois, c'est le cri de tous les possibles, de l'optimisme individuel et collectif, du pouvoir créateur, de l'imagination. Newt incarne totalement l'esprit Ikea et signifie, entre autres, profiter, vivre, s'amuser, s'évader, s'éclater, jouir, jubiler, délirer, etc. Newt est une véritable thérapie génétique qui a permis de raviver la marque en réveillant ses trois gènes endormis. To be continued.